Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Long Range. Il y a quelques jours, je suis rentré d'une série de tournages à travers la France et je dois dire que ce voyage m'a laissé un petit je-ne-sais-quoi de frustration. Si je ne vais pas vous raconter tout en détail, parce que ce ne serait pas intéressant, mais aussi pour ne pas spoiler d'autres vidéos en préparation, l'expérience vaut tout de même d'être un petit peu analysée. Nous allons faire un bilan technique, financier et temporel, mais aussi humain, pour finir avec ma conclusion frustrante. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Allez, c'est parti, générique. Pour débuter cette vidéo, j'aimerais passer un petit message à tous ceux qui ont vu les images que j'ai postées sur les réseaux sociaux. On m'a gentiment reproché de ne pas avoir prévenu lors de mes passages et je le comprends très bien. Je précise toutefois que j'ai deux bonnes raisons de ne pas le faire. En effet, préserver la sécurité de mon chez-moi lorsque je ne suis pas là est important, mais aussi, je souhaite garder un peu d'intimité lors de mes déplacements. Il est très plaisant de vous rencontrer et d'échanger avec vous, mais j'ai parfois besoin de souffler et de vivre ces voyages à un niveau un peu plus personnel. Notre timing était également très serré et même comme ça, on n'a pas beaucoup dormi pendant ce séjour. Par contre, je vous informe que je serai de manière tout à fait officielle présent au gala du Tesla Owner Club de France à Dijon le 9 octobre 2021. Ça va être une journée exceptionnelle et j'y serai non seulement pour être l'un des invités, mais également pour couvrir l'événement avec pas mal de petites choses. Bon, ceci étant dit, il est temps d'y aller. 3400 km de voiture, quoi de plus banal de nos jours ? Toutefois, parler de la même distance en voiture électrique, voilà qu'il est nettement moins. Ce trajet nous a mené d'Alsace en Normandie, de la Bretagne à Toulouse, en passant par les côtes atlantiques en 9 jours, parsemés de tournages, d'événements, et a demandé une préparation minutieuse, un timing précis et des itinéraires parfaitement maîtrisés. En fait, non. Si on parle ici de 39 heures de conduite, 25 heures de recharge et 752 kWh utilisées, les seules choses que j'avais préparées sont les rendez-vous avec les amis, les tournages et les rencontres. Pour ce qui est de la voiture, j'ai fait grossièrement un itinéraire pour programmer tout ça, mais j'ai laissé Maggie se débrouiller. Et croyez-moi, elle a du mérite, parce que nous n'avons pas cessé de lui changer notre plan initial. Elle est partie chargée comme une mule avec tout le nécessaire de voyage, de tournage et un pack de roues complètes provenant de chez ACC, que nous avons déposé chez Laurent, dans la région parisienne. Banquette rabattue, la voiture était pleine jusqu'au toit. Alors, petite information pour ceux qui souhaitent transporter des packs de roues sur des longues distances, je vous conseille de le faire quand il ne fait pas trop chaud, parce que sinon, vous allez rouler les fenêtres ouvertes, étant donné les odeurs de caoutchouc. Entre les roues, les bagages, le matériel de tournage, je dois dire que pour la première fois depuis que Maggie est en ma possession, le chargement a un peu affecté son comportement. Plus lourde à conduire, elle s'est pourtant bien acquittée de la tâche, sans changement notable de consommation. Pour ce qui est des recharges, nous avons fait 17 stops au superchargeur Tesla pendant le séjour et deux charges domestiques. Nous aurions pu limiter ce nombre, mais j'ai privilégié les arrêts avec superchargeur pour nos pauses pendant le trajet. De plus, plusieurs de nos étapes étaient équipées de chargeurs gratuits, mais nous n'avons pas voulu ou pu en profiter. Je vais ici évoquer une étape au nouveau hôtel de Rennes. Si l'hôtel est super bien, le parking est clairement une cata. Avec des places petites, peu accessibles et mal agencées, il offre un accès, on va dire stressant pour une Tesla Model S. Descente en courbe, angle de braquage improbable et place toute petite sont autant de raisons de ne pas y aller se garer. Deux bornes Tesla sont à la disposition des clients. L'une est destinée à toutes les voitures électriques, mais elle est placée sur un emplacement handicapé. Celle destinée au Tesla est dans un coin tellement étriqué qu'elle est inaccessible avec une auto telle que la mienne. Du moins, si quelqu'un est garé à côté. En clair, ne comptez pas dessus si vous devez séjourner là-bas. Pour nous, ce n'était pas un souci. Le superchargeur est à quelques kilomètres de là. Cela nous aurait pourtant évité de perdre 25 minutes sur le trajet du lendemain. Lors de notre séjour, nous avons également été dans des endroits où la recharge est impossible ou peu pratique. Ayant été invité par des amis ne roulant pas en voiture électrique, je me voyais mal leur demander une prise pour charger, sachant qu'ils payent et que j'ai les superchargeurs gratuits. Pour les étapes que nous avons faites chez les propriétaires de Tesla qui sont déjà passées ou qui passeront à la maison, je peux au moins leur rendre l'appareil. Donc là, on a chargé en domestique. Durant notre périple, nous n'avons cessé d'adapter nos trajets. Nous n'avions pas programmé nos déplacements locaux. Surtout lors de notre étape nantaise, nous avons circulé en long, en large et en travers. Toujours sans souci d'autonomie. Nous avons visité des spots de tournage, fait un peu de tourisme, profité de la présence de nos amis. Maggie nous a offert une tranquillité d'esprit identique à celle qu'on avait avant avec les voitures thermiques. Pendant ce voyage, nous sommes allés voir Easy Watts, le constructeur de notre scooter électrique, tourné au muséum des pourquoi, fait une rencontre avec le Tesla Owner Club de France, Pays de Loire, et visité la cité de l'espace à Toulouse, tout en ayant participé à un événement avec Cérès. Nous avons rencontré des amis, des abonnés à Long Range, fait de nouvelles rencontres et passé des moments inoubliables. Je vous prépare quelques vidéos qui devraient bien vous plaire. Nous avons pris le temps pour découvrir de magnifiques endroits, profiter de paysages féeriques, tout en se ménageant des pauses agréables lorsque notre emploi du temps le permettait. Ce voyage nous laissera clairement de bons souvenirs. Mais il est temps de parler un peu technique. Tous les déplacements de Magui pendant ce séjour ont été enregistrés par l'application Tesla Mate que j'héberge sur un petit serveur Raspberry Pi à la maison. Je vous mets la petite vidéo que j'ai mise à ce sujet. Nous avons consommé un total de 752 kWh pour 3400 km, soit une consommation moyenne de 22,2 kWh au 100 km. C'est un peu plus élevé que ma moyenne habituelle, mais bon, il faut dire que nous avons essentiellement fait de l'autoroute à 130 km heure. Sur cette consommation totale, 30 kWh provenait de la régénération, 597 des superchargeurs et 125 de charge domestique. Sur les superchargeurs, notre puissance de recharge moyenne s'établit à 72,5 kW. Ce qui est plutôt bien, sachant que nous n'avions pas du tout optimisé nos arrêts. Plusieurs fois, nous sommes allés au-delà des 80% de batterie lors d'un repas ou pour prévoir plusieurs jours sans avoir à nous soucier de recharger. Pendant tout ce temps, nous avons laissé la clim en automatique, mis la radio, rouler à notre main, sans aucune volonté d'économie. Pourtant, au milieu de toutes ces informations rassurantes et plutôt positives, j'ai tout de même découvert une petite inquiétude. En partant, ma voiture affichait 380 km d'autonomie à 100% de charge. Après le voyage, elle n'était plus que de 374. Serait-ce en raison des décharges fréquentes à moins de 10% pendant le trajet ? Voir la prédominance des charges rapides ou une autre raison ? En fait, c'est un peu tout cela, je pense. Lorsque je regarde l'historique de mon utilisation sur les derniers mois, cette baisse d'autonomie prévisible n'est pas une première, même si c'est la plus marquée. Lorsque j'ai fait de grands trajets, il semblerait que le contrôleur de batterie soit affecté par ce type d'utilisation. Une fois revenu à la maison avec des charges lentes et un usage plus modéré, la voiture regagne l'autonomie précédente. La courbe actuelle semble déjà remonter quelques heures après mon retour. Pourtant, c'est à suivre avec grand intérêt et à voir si je récupérerai mes 380 km d'autonomie à l'avenir. Si vous avez vous-même déjà rencontré ce phénomène, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. En guise de conclusion, il est temps de vous parler de ce qui fâche. Après 3400 km, 9 jours de périple et de multiples allées et venues sans préparation minutieuse, on pourrait se sentir comblé, tant tout s'est parfaitement bien passé. Pourtant, lorsque je parlerai de ce voyage, je n'aurai aucune aventure croustillante à raconter. Aucune péripétie parsemée de peur de ne pas arriver ou de nuit passée dans la voiture à attendre qu'elle charge. En fait, je n'aurai plus l'impression d'être un pionnier et de vivre une folle aventure que je pourrais vous raconter dans une longue vidéo palpitante. Et ça, c'est ce qui me frustre le plus. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode de Long Range. Portez-vous bien. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada